bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk kvk et drama matchmaking totalement éclaté made in milite ils nous ont dit vont le revoir il faut le revoir urgemment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les niques les tutos bref les amis aucune excuse tout est sur le discord et même très bientôt les pronos de la future saison 8 de la ligue aux iris c'est pour très bientôt croyez moi vous avez annoncé en septembre on aurait une annonce c'est sûr j'ai aucun doute on va avoir l'annonce de cette nouvelle ligue de dingue et peut-être même une nouvelle fois un grand tournoi quand on lit les retours des développeurs c'est ce qu'on peut penser les amis côté event on a le mg en cours c'est l'un des seuls event intéressant en ce moment avec le triptyque on peut avoir azu didon ou henry 5 les autres sont beaucoup moins intéressants mon conseil en numéro 1 évidemment si vous l'avez pas expertiser c'est azurbanipal expertiser donc comme je l'ai je me retrouve à soit choisir entre didon un commandant de défense ou henry 5 après on peut aller sur manitore nabucodonosor second domiris ou armes tennis première alors c'est tous des très bons commandants et je vous conseille en second si vous avez déjà azu d'aller sur henry 5 pourrait faire des bons binômes pour aller faire des rallye ça sera pas le top mais ça sera déjà très très lourd avant de parler kvk on parle justement de la fin d'un kvk souvenez-vous c'était il ya pas si longtemps que ça ça peut être trop dur de se rappeler le 24 29 vient de finir son kvk et je vous ai dit malheureusement pour le 24 29 qui était sur un très très gros kvk face au 29 77 c'est la fin ils avaient notre ami baba le dévoreur de monde et bien effectivement ce royaume est en train de totalement éclater exploser regardons un poste de peppa pig qui salue la famille du 24 29 il dit qu'au cours des derniers jours alors je ne comprends pas ce poste a été mis officiellement ce screen sur le facebook officiel et je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune sanction derrière ça l'élite a beau dire plein de choses il n'y a aucune action donc il dit parmi deux durant les derniers jours et les joueurs ont pu voir son nom changé et il se posait des questions il est triste d'annoncer qu'il a officiellement quitté le jeu et qu'il y a un nouveau propriétaire très prochainement de son compte depuis qu'il a été sur le royaume ça s'est très bien passé il s'est éclaté avec tout le monde après la défaite de ce kvk il a il a vu que le royaume n'était pas si unique ça n'était pas était un peu lent n'était pas à l'image qu'il souhaitait il veut vraiment aider fadi à continuer à construire il voulait vraiment aider fadi à construire le 24 29 fadi c'est le boss mais malheureusement dû à certaines circonstances de la vraie vie il ne pourra pas le faire comme il l'avait promis c'est là que se termine son histoire dans rock avec le 24 29 il voudrait remercier tout le monde du 24 29 il souhaite bonne chance à tout le monde bref un message traditionnel mais ce qui me choque là dedans c'est que ce screen alors là c'est sur le discord du 24 29 il n'y a pas de doute il fait ce qu'il veut mais ce screen est mis sur le discord officiel pas sur le discord sur le facebook officiel de rock très facile de trouver qui est peppa pig et regardez on a des messages in game on sort de là on a des messages in game genre d'accord moi ça m'a fait beaucoup rire on clique ici et on a on a mis à jour anti triche on a ce genre de poste qui reste en reliquat alors celui-là il est vieux il est de 2022 où l'init nous faisait croire que il chassait les bottes et les tricheurs etc je vous rappelle la vente et l'achat de comptes sont totalement interdits et l'init laisse faire ça tranquille ça leur prendrait deux secondes de vérifier que l'ip n'a pas changé toujours dans le même pays etc et faire des vérifications pour justement être certain que un compte ou plusieurs comptes ou celui de peppa pig en l'occurrence n'a pas changé donc les amis franchement il ya tout de même deux poids deux mesures c'est du bon foutage de gueule en parlant de foutage de gueule les amis justement allons voir les kvk drama du moment déjà le kvk le moins équilibré du moment le nouveau kvk du 24 49 vous allez le voir alors déjà les mecs sont dans un kvk alors je sais pas de qui il connaît chez l'init pour avoir ça après le kvk où les 89 sont en binôme avec les 60 gt ce qui a donné naissance à l'appellation 89 gt après ce kvk totalement déséquilibré on se retrouve avec le 24 89 et un kvk encore une fois totalement éclaté c'est le seul royaume impérium en haut à droite il est tout seul et heureusement qu'il est tout seul vous aime bien oui mais face à lui il ya un ancien impérium le 18 18 qui est deuxième plus puissant puisqu'il est en bas à droite clairement c'est n'importe quoi regardez les autres royaumes c'est des juniors allons voir tout de suite ce kvk et les puissances des coalitions à ce stade on est qu'à quatre jours donc on a forcément que deux deux alliances dans la coalition c'est pas de bêtises les forteresses croisées sont déjà prises elles viennent de pop et regardez on est à ça fait 15 heures 40 et une minute que ça a pop ça veut dire tout simplement enfin pas c'est pas 15 heures ça fait ça a pop il ya au bout de c'était 24 heures le que le compteur a commencé ça fait donc 9 heures un petit peu moins de 9 heures que ça a pop la reconstruction de la phase 1 est à 0% ça veut dire qu'ils ont déjà en 8 heures fini la phase 1 on va voir où les autres en sont par rapport à cette phase au niveau de la coalition alors on a vu évidemment plus rapide en 3 4 heures sur l'ancien kvk on avait vu le 89 avec les 60 avoir fini on avait vu le 10 93 avoir fini tous les gros avaient déjà fini regardez cette coalition c'est une coalition à donc à trois alliances on a une seule mais une alliance à 18 milliards avec les deux autres ça fait tout juste 25 milliards ouais c'est pas énorme mais l'écart se joue sur l'alliance principale bien évidemment et l'ombre de spender que vous avez le 24 89 ayant des très grosses baleines regardez eux ont également terminé à côté la phase 1 la phase 1 ça va très vite mais en termes d'alliance c'est pas tout à fait la même 10 milliards 10 milliards 2 milliards alors vous allez me dire les deux 10 milliards ça vaut largement la 17 milliards on sait très bien que non puisque on peut arriver facilement à 10 milliards beaucoup plus difficilement à 17 18 milliards et sans méga baleine et bien vous allez galérer et si on regarde les joueurs par exemple des adès et des joueurs intermédiaires ont une deux très grosses baleines et encore 195 millions ce n'est pas des joueurs à la cb illimité ça dépend du profil ça dépend du nombre de kill points ça dépend du nombre de morts regardons tout de suite dans plus d'infos presque 10 millions de points de meurtre c'est bien c'est même très bien 279 millions c'est une bonne grosse baleine mais là malheureusement on n'en voit qu'une et c'est pas le cas du 24 89 ce n'est pas le deuxième royaume le plus puissant et il va être en confrontation directe avec le 24 89 le deuxième plus puissant pour moi et bien évidemment celui avec le 18 18 là où c'est une grosse bêtise de lilith c'est qu'on se retrouve avec le 18 18 qui était allié au 24 89 au kvk précédent et là qui se retrouve une nouvelle fois sans être impérium avec le 24 89 troisième coalition 10 milliards 12 milliards 11 milliards sur le papier c'est eux les plus puissants ça n'empêche qu'ils vont se faire rouler dessus passons justement à la zone du 18 18 qu'est ce que ça donne regardons tout de suite la coalition on est sur le a 818 évidemment 13 milliards 8 11 milliards 4 et 8 milliards évidemment là pour le coup on dépasse les 40 milliards c'est la coalition actuellement la plus puissante ils ont fini aussi avec la phase 1 de la forteresse croisée regardons dans marche phase 1 aussi à 0% c'est terminé cette coalition 11 10 7 puissante aussi sur le papier mais vous le voyez aucune alliance ne dépasse les 12 milliards elle s'en approche mais vraiment il ya un très gros écart avec le 24 89 et on est sur la dernière coalition où ils sont à 11 11 11 3 11 5 et 10 c'est eux les deuxièmes plus puissants mais très clairement c'est extrêmement déséquilibré à moins d'être tous contre le 18 18 je n'ai pas regardé ce qu'ils ont fini leur forteresse croisée avec trois alliances à 10 milliards à mon avis il n'y a pas de surprise ils sont bien en phase 1 0% donc à moins d'être tous contre le 24 89 ça va vraiment être une formalité ce kvk pour le 24 89 en parlant de formalité on a deux petits dramas en cours d'abord on a le premier drama alors quand je dis drama c'est celui qui a le plus de même c'est les deux qui ont le plus de même sur le facebook officiel déjà au delà du 18 18 qui se fait critiquer pour être dans un kvk ultra facile on a évidemment d'autres kvk extrêmement déséquilibré ou extrêmement critique celui par exemple du 13 16 ou vous allez le voir là on arrive dans des niveaux épique tout de même de what the fuck on est sur un kvk qui arrive à une grosse ouverture de porte 18 jours on a le 32 51 avec les h 51 l qu'on fait une très grosse ligue aux iris on a le 16 49 les 49 mx qu'on fait aussi une belle ligue on a le 11 66 j'aime beaucoup le 11 66 un royaume très ancien avec les 166 très puissant qui dure depuis très longtemps et qui a réussi à sortir du statut impérium et en face on a le 13 16 des 16 ot je vous rappelle les 16 ot du 13 16 s'appelle se surnomment eux mêmes les mini gt ils sont en alliance avec le 16 49 ils sont en bas à droite et pourquoi ça fait un drama tout simplement car les mecs ont annoncé au calme qu'il ne se battrait pas tranquille les mecs ils sont en kvk de repos regardez pourtant les coalitions les 16 ot sont censés être puissant la coalition la première 12 8 6 1 franchement ça reste très très acceptable on est sur la zone mixte 1 si on regarde la zone lucerne on a eu des beaux combats et une part parfois on n'a pas sur lucerne on n'a pas eu de combat c'est la zone du dessous et on a eu un partage de la zone puisque ils sont en alliance on aurait dû avoir un combat nord contre sud mais au sud les 16 ot ne sont pas sortis donc pour ceux qui envisageaient d'aller rejoindre les mini gt en se disant c'est une alliance solide c'est vrai que c'est une alliance solide vous allez le voir ils vont faire quelque chose non il ne faut rien 12 13 et deux alliances de sub pour les alliés et ils étaient avec le sud donc en gros sud contre nord si vous êtes sûr ce qu'il y avait cas n'hésitez pas à lâcher un commentaire les amis dire comment ça se passe de l'intérieur où est la forteresse croisée faut que je m'achète des yeux elle est ici regardez les airs la coalition 16 ot ont presque 12 milliards 10 milliards 8 milliards 2 milliards ça aurait été pas mal du tout et regardez les membres de l'alliance 151 millions 100 millions 110 millions 110 millions 370 et 11 millions ils ont tout de même des très très gros joueurs 116 millions 121 millions bref franchement les 16 ot les mini gt comme ils se surnomment ils auraient pu faire du très très sale surtout avec leurs alliés là cette forteresse croisée pour la coalition alors je pourrais cliquer sur n'importe quel bâtiment mais c'est plus facile 11 10 8 même on avait presque 11 11 8 et regarder on était tranquille dans cette zone ils auraient pu très clairement aller disputer au nord mais ils ne souhaitent pas et même franchement il n'y a pas de préparatif pour la porte de niveau 7 c'est triste d'arriver sur un kvk comme celui-là en alliance avec une si grosse alliance le 13 16 et que les mecs refusent de se battre donc forcément ils se font tabasser sur le facebook officiel actuellement c'est les rois des même dans les matchmaking éclatés on a d'autres royaumes d'autres kvk qui ont commencé notamment en hymne héroïque alors on se retrouve avec beaucoup de kvk avec des impériums qui pour le moment et bien les mecs ne sont pas n'ont pas relancé de kvk on en phase intermédiaire peut-être ils attendent le patch peut-être ils se reposent on a eu pas mal de très très gros kvk vous le voyez en hymne héroïque je vous en passe plein il n'y a pas de royaume impérium il y en a peu comme si les statuts avaient changé le seul qu'on retrouve là dans la liste à 18 jours avec nos amis les mini gt c'est celui du 11 26 avec le 11 85 et bien on se retrouve avec une des alliances qui sont énormes et c'est pas très équilibré regardez le 11 26 est mis en haut à droite avec deux autres alliances le 11 95 alors oui on est sur des petits impériums lui est mis en bas à droite et les deux impériums ne sont pas dans le camp du favori c'est pour ça que je vous le dis le matchmaking est vraiment extrêmement étrange en ce moment on a deux impériums aucun n'est dans le camp plus puissant alors que sur le papier on reprend la définition regardez ce qui est écrit après leur entrée en saison conquête blablabla les plus puissants actuellement sont qu'on regarde la puissance du royaume est égale à la puissance totale des 300 meilleurs gouverneurs de ce royaume la puissance des gouverneurs avec plus de 150 millions compte pour 150 millions ça nous laisse penser tout de même qu'aujourd'hui on a une très grosse différence entre le statut d'impérium qui est accordé au royaume censé être les plus puissants et le statut en kvk et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des royaumes qui sont notés impérium et qui n'ont rien du tout d'un impérium ou du moins qui ont juste des joueurs élevés et en matchmaking c'est extrêmement déséquilibré on l'a vu avec le 24 89 et des 60 gt on le voit là avec les tous nouveaux kvk notamment celui du 24 89 23 77 qui se finit bref le kvk est en revoir lilith nous a déjà annoncé qu'ils allaient le revoir mais actuellement ça devient n'importe quoi vous conseillerait même peut-être d'attendre le prochain patch si vous hésitez à vous inscrire si vous êtes roi de votre royaume et que vous hésitez à vous inscrire en kvk vous conseillerait d'attendre peut-être qu'un jour un mois avant de vous réinscrire ne pas vous réinscrire dès que ça pop à mon avis on regarde ce que ça vient de donner le dernier matchmaking on va forcément avoir un patch très prochainement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo vidéo kvk et drama du moment j'espère que cette vidéo vous a plu les amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock